Comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en partant de zéro ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais te dévoiler les 5 étapes que tu dois suivre pour franchir le cap symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Donc là actuellement nous sommes sur ma deuxième chaîne YouTube qui est focalisée sur YouTube sur des conseils, des astuces, des tutos pour t'aider à réussir sur YouTube. Mais sache que j'ai une autre chaîne YouTube, c'est ma principale, qui a atteint bientôt 45 000 abonnés et il faut savoir que j'ai mis 5 mois pour passer de zéro à 1000 abonnés. Parce que je n'avais pas forcément les bons conseils, les bonnes stratégies, je suis parti de zéro. Personne ne m'a conseillé justement différentes astuces pour avoir ces fameux 1000 abonnés et j'ai voulu justement te partager cette vidéo et les 5 étapes pour t'aider à avoir 1000 abonnés sur YouTube beaucoup plus rapidement que j'ai pu le faire à mes débuts. Donc plus rapidement que les 5 mois. Si tu es prêt, on va passer tout de suite sur mon écran. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos concernant les conseils sur YouTube, les astuces, les tutos sur YouTube. Et également, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis YouTubeurs. Si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran. Alors, on va voir les 5 étapes pour avoir 1000 abonnés YouTube comme j'ai pu te le dire dans l'introduction. Mais juste avant de commencer, je tiens à préciser que c'est très important que tu restes jusqu'à la fin parce que toutes les étapes sont reliées entre elles. C'est-à-dire que si tu regardes par exemple 3 étapes, tu ne pourras pas atteindre les fameux 1000 abonnés. Donc c'est super important de suivre ça pas à pas de A à Z. C'était la petite précision que je voulais te donner en début de vidéo. Alors déjà, la première étape pour avoir 1000 abonnés sur YouTube et pour réussir sur YouTube, c'est tout simplement de trouver une niche. Une niche, c'est quoi ? C'est un marché spécifique. Donc par exemple, cette deuxième chaîne YouTube, en fait ma chaîne YouTube, celle sur laquelle tu es actuellement, la niche c'est YouTube. Et ma première chaîne YouTube, sa niche, c'est le business en ligne. Donc c'est vraiment des marchés bien spécifiques et j'ai choisi justement ces différentes niches par passion parce que YouTube, c'est une de mes passions et également les business en ligne. Donc ça, c'est vraiment super important. Prends le temps de réfléchir au sujet de ta chaîne YouTube et à la niche de ta chaîne YouTube. Quelques exemples, par exemple, créer une chaîne YouTube en partant de zéro, c'est la niche que j'utilise sur ma chaîne. Également, gagner de l'argent sur Internet avec l'affiliation, c'est une niche bien spécifique. Perdre du poids après un accouchement, nager le crawl par exemple, etc. Ça peut être aussi jouer au golf, jouer au tennis, etc. Donc c'est vraiment un marché bien spécifique. Je te conseille de trouver une niche par passion parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse parce que sinon sur le long terme, ça va être très difficile de publier des vidéos en continu. Donc ça, c'est vraiment la première étape, trouver une niche qui va te permettre de publier des vidéos sur un sujet bien précis et uniquement sur ce sujet pour te construire une communauté et une audience. Deuxième étape, ça va être de définir ta cible. Alors une cible, c'est quoi ? C'est les personnes à qui tu vas t'adresser sur YouTube. Donc par exemple, moi personnellement, je m'adresse aux personnes qui ont une chaîne YouTube ou qui souhaitent créer une chaîne YouTube. Si tu as une chaîne sur le golf, peut-être que tu vas t'adresser aux débutants en golf et non aux experts ou alors le contraire, tu vas t'adresser uniquement aux experts qui jouent au golf depuis des années et non aux débutants. Donc ça, c'est vraiment très important, définir sa cible et ensuite, une fois que tu as défini ta niche et ta cible, tu vas définir l'endroit où ces personnes sont présentes sur Internet. Donc par exemple, pour moi, tu vois, c'est YouTube et je vais m'adresser aux personnes qui débutent sur YouTube et je sais qu'il y a des groupes Facebook qui regroupent en fait des personnes qui débutent sur YouTube. Donc j'ai rejoint ces groupes et tu vas voir, c'est très important pour une prochaine étape. Ça va te permettre de te faire connaître beaucoup plus rapidement sur YouTube. Donc ensuite, tu définis ton endroit. Ça peut être Facebook, Instagram, Pinterest. Ça peut être les forums, LinkedIn, Twitter, etc. Donc il va falloir vraiment choisir un endroit bien spécifique et te focaliser sur cet endroit. Et troisième étape, donc pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, ça va être d'apporter de la valeur. Une fois que tu as trouvé ta niche et ta cible, il faut que tu apportes de la valeur. Tes vidéos ont un objectif, c'est aider l'audience que tu souhaites créer ou aider ton audience si tu en as déjà une. Et grâce à tes vidéos, tu vas apporter des conseils, des astuces, des stratégies gratuitement. Les vidéos YouTube sont accessibles gratuitement à tout le monde. Et dans ces vidéos, tu vas apporter de la valeur qui est donc de ton aide à ton audience. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver beaucoup de tutos, de conseils, d'astuces gratuitement directement dans mes vidéos YouTube. Donc grande valeur gratuite égale vidéo de qualité. Tu n'as pas forcément besoin d'être un expert en montage ou bien en vidéo. Moi par exemple, tu regardes mes vidéos, elles sont extrêmement simples. Mais par contre, j'apporte de la valeur, j'apporte des conseils, des astuces dans mes vidéos. Et ça fait que ces vidéos sont de qualité et plaisent aux personnes. Par exemple, actuellement, tu es en train de regarder cette vidéo. La vidéo, j'ai préparé un petit PowerPoint, je me filme, je ne fais pas de montage extraordinaire, c'est-à-dire que je fais des montages relativement simples. Mais pourtant, je t'apporte vraiment des conseils qui m'ont permis personnellement d'atteindre les fameux 1000 abonnés. Donc c'est vraiment une vidéo qui a pour but d'apporter de la valeur gratuitement. Et ça, c'est super important. Et c'est très important justement de bien définir ta niche et ta cible pour que tu puisses apporter la bonne valeur, c'est-à-dire les bons conseils, les bonnes astuces, au bon endroit et aux bonnes personnes. Tu vois, comme j'ai pu te le dire au début, c'est vraiment des étapes qui sont reliées entre elles. Et on va voir donc la quatrième étape. Mais juste avant, sache que tu peux retrouver un cadeau totalement gratuit dans la description. c'est la checklist YouTube. C'est le guide du YouTuber qui te permettra de publier des vidéos YouTube de façon optimisée. Donc si tu souhaites référencer tes vidéos, si tu souhaites te faire connaître plus rapidement, cette checklist va énormément t'aider. C'est totalement gratuit et ça te permettra d'aller plus loin. Donc c'est dans la description. Tu as un lien, tu cliques sur le lien, tu t'inscris pour la recevoir. Donc quatrième étape pour avoir 1000 abonnés, c'est de partager tes vidéos. Parce que oui, si tu démarres de zéro sur YouTube, il va falloir te faire connaître. Et le plus simple, c'est de partager tes vidéos en dehors de YouTube. Donc par exemple, tu vas tout simplement partager tes vidéos auprès de ta cible. Et comme j'ai pu te le dire dans la troisième vidéo, bien définir l'endroit où se trouvent les personnes que tu souhaites cibler, c'est très important parce que tu vas pouvoir partager tes vidéos au bon endroit. Comme j'ai pu te le dire, ma chaîne YouTube parle aux débutants sur YouTube. Il y a des groupes Facebook qui sont spécialisés sur YouTube. Et donc j'ai rejoint ces groupes et je partage mes vidéos dans ces groupes Facebook. Donc tu vas les publier là où se trouve ta cible. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, etc. Donc ça, c'est très important parce que tu vas amener du trafic extérieur sur YouTube et l'algorithme de YouTube va comprendre que tes vidéos attirent des personnes. Et ça, c'est primordial pour te faire connaître et pour que l'algorithme de YouTube puisse te mettre en avant. Parce que l'algorithme de YouTube, son objectif, c'est d'amener un maximum de personnes sur YouTube, sur la plateforme pour consommer des vidéos. Donc voilà, si tu vas dans le sens de l'algorithme, c'est comme ça que tu peux percer, que tu peux te faire connaître et ainsi atteindre les fameux 1000 abonnés. Cinquième étape, ça va être de répondre aux questions. Il faut absolument que tu réponds aux questions. Comme j'ai pu te le dire, il faut que tu apportes de la valeur, donc des conseils, des astuces. Et le plus simple, c'est tout simplement de répondre aux questions de ton audience, de ta cible. Donc dès que tu vois une question d'un abonné ou d'un internaute dans les commentaires, bah voilà, réponds, apporte ton aide, apporte tes conseils. Donc tu peux répondre dans les commentaires ou alors tu peux en faire une vidéo pour répondre à la question. Donc c'est une idée de vidéo facile. Si actuellement, tu as du mal à chercher des idées de vidéos, bah soit tu regardes dans les commentaires de tes propres vidéos ou alors tu vas chez les concurrents, tu regardes les commentaires et tu regardes les questions qui reviennent régulièrement. Et ainsi, tu vas pouvoir tout simplement faire une vidéo à ce sujet. C'est extrêmement simple et ça te permettra d'apporter en fait de la valeur, des conseils qui sont cohérents et qui sont pertinents aux recherches qu'effectue ta cible. Donc réponds aux questions et c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer une audience et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir 1000 abonnés sur YouTube. Et juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te partager une sixième étape ou plutôt un bonus. C'est une petite astuce qui est vraiment très simple. C'est tout simplement de faire des appels à l'action dans tes vidéos au début et à la fin. Qu'est-ce qu'un appel à l'action ? C'est tout simplement de demander aux personnes de s'abonner pour telle ou telle raison. Donc par exemple, actuellement sur ma chaîne YouTube, je peux très bien te dire n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne YouTube si tu souhaites recevoir de nombreux conseils sur YouTube, de nombreuses astuces pour avoir plus d'abonnés et plus de vues sur YouTube, etc. Donc là, tu vois, je vais justement t'apporter une aide. Je vais te dire que si tu veux faire telle ou telle chose, si tu veux avoir plus d'abonnés sur YouTube, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, au passage, n'hésite pas à t'abonner. Mais voilà, c'était vraiment le petit bonus que je voulais te partager à la fin de cette vidéo. Et si tu as apprécié cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit pour toi et ça prend deux secondes. Et moi, ça me permet de savoir si oui ou non tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires concernant YouTube, concernant les abonnés et les vues YouTube également. Partage cette vidéo à tes amis YouTubeurs. Je te dis à très bientôt en vidéo. Ciao !